Bonjour, un petit tuto pour vous aider à fonctionner en tant que stagiaire sur la plateforme Moodle et notamment sur les cours de moodle.informatics.org. Dans un premier temps, on va examiner les informations concernant votre compte, votre profil. Je considère que vous avez réussi à vous inscrire sur la plateforme en créant votre compte et que vous êtes logué sur la plateforme et inscrit à un ou plusieurs cours, sachant que certains cours sont en accès libre, d'autres cours nécessitent d'être inscrits sur la plateforme, mais sont en accès libre, et certains cours nécessitent d'être inscrits spécifiquement aux cours. C'est le cas de ce cours qui est le concepteur accompagnateur en formation à distance. La première chose qu'il faut examiner, c'est votre profil. Et vous avez donc ici, en cliquant en haut à droite de l'écran, accès à votre tableau de bord. Là, je ne vais pas cliquer parce que j'y suis déjà. Ensuite, vous pouvez accéder à votre profil. Et dans votre profil, vous allez pouvoir modifier le profil. Et vous avez accès à tout un tas d'éléments, les mots de passe, l'adresse mail, etc. Je vous encourage à avoir une adresse Google, une adresse Gmail, et être logué dans votre navigateur sur votre compte Google pour faire les formations. Ça vous permettra de mieux utiliser les activités qui sont proposées. Vous avez l'accès à vos notes, à des messages personnels. Mais cet accès aux messages personnels existe aussi dans la cartouche de droite lors de la navigation sur le site. Et vous pouvez paramétrer vos préférences. Dans les préférences, vous avez accès à tout un tas de préférences qui vous permettent de modifier votre profil. Je vous encourage à mettre une petite icône avec une photo correspondant à votre profil. On va maintenant examiner votre tableau de bord. C'est l'écran de base de Moodle. Quand vous êtes sur votre tableau de bord, globalement, à gauche, vous avez un système de navigation qui vous permet d'accéder aux ressources. Et ce système de navigation, ce menu de gauche, va s'adapter en fonction de l'endroit où vous êtes. Si vous êtes dans un cours, il va y avoir la chronologie du cours. Au centre, quand vous êtes sur le tableau de bord, vous avez les différents cours qui sont disponibles. Donc ici, vous pouvez cliquer et vous allez accéder aux différents cours. Et vous avez aussi un accès rapide qui est bien pratique aux cours qui ont été consultés récemment. Donc ici, pour le moment, je suis en train de travailler sur deux cours en même temps. Et donc, je peux choisir d'accéder directement. Sur la partie de droite, vous avez un petit récapitulatif des dernières annonces. Vos fichiers personnels. Si vous avez stocké quelques fichiers personnels, je ne vous encourage pas. Ce n'est pas le lieu sur une plateforme de gérer vos fichiers personnels. Vous devez pouvoir gérer ça sur votre cloud, sur vos disques durs ou sur votre bureau. Vous avez la chronologie avec éventuellement des échéances, avec des devoirs à rendre, etc. Des informations sur les utilisateurs qui sont en ligne. Les badges, si vous avez des badges. Le calendrier de la plateforme avec tous les événements qui vous concernent. C'est spécifique à vous en tant que stagiaire. Donc si vous êtes inscrit à plusieurs cours, vous aurez des événements correspondant à tous ces cours. Et puis les événements, les avenirs qui sont les devoirs à renvoyer, par exemple. Voyons maintenant comment se présente le tableau de bord d'un cours. Quand on est rentré dans un cours. Donc je vais cliquer sur le lien correspondant au cours. Et mon écran va devenir spécifique à ce cours. Donc en haut, on a le titre du cours avec la barre de navigation qui va vous permettre de naviguer rapidement et efficacement sans vous perdre dans l'arborescence des ressources du cours. Vous avez ici un accès qui vous permet de voir un petit peu où en sont les autres participants. Avec quand est-ce qu'ils se sont connectés, etc. Vous avez accès à un menu correspondant aux badges. Sur ce cours, pas de badge disponible. Mais sinon, si vous avez des badges, ça va apparaître. Un accès sur les compétences. Alors donc avec le nombre de compétences que vous avez acquis. Là, j'ai pris le profil d'un stagiaire qui n'a pas encore fonctionné sur le cours. Et puis vous avez donc le récapitulatif de toutes les compétences qui sont prévues avec l'état de votre progression par rapport à ça. Vos notes. Un récapitulatif des notes. Alors les notes et les compétences, ce n'est pas la même chose. Vous avez des activités qui vont être notées et qui ne permettent pas toujours de valider des compétences. Donc vous avez tout un ensemble d'activités qui vont indirectement vous permettre de progresser, vous permettre de vous auto-évaluer, vous permettre aussi aux formateurs de savoir où vous en êtes, mais qui ne vont pas être pris en compte pour la validation des compétences terminales. Et puis ensuite, vous avez toutes les sections. Donc la section accueil, en général, celle-là, elle est inamovible, elle existe toujours. Et puis vous avez ensuite les différentes sections, donc présentation de la formation, programme de formation, etc. Toutes ces sections étaient prévues par le concepteur de la formation pour être faites dans un ordre chronologique, disons plutôt un ordre logique. Vous pouvez quand même, si ça vous amuse, essayer de réaliser des sections qui sont un peu plus bas dans votre progression. Parfois, vous serez bloqué parce que des prérequis sont nécessaires. Il faut avoir fait une section avant de passer à la suivante. Mais c'est à vous de jouer un petit peu avec ça. Vous n'êtes pas complètement bloqué dans un cours. Vous pouvez aussi, c'est plus motivant d'aller se promener un petit peu et puis de cocher des cases à droite à gauche. Sachant que je vous encourage quand même à faire attention de commencer par le haut pour aller globalement vers le bas. Quand je rentre dans une section, donc avant, sur la cartouche de la section, j'ai les informations concernant des petits commentaires sur ce qu'il y a dans cette section. Si je rentre dans la section, là, je rentre directement dans les différentes activités et contenus qui sont disponibles dans la section. Eux aussi, ils sont de manière chronologique. Si vous voyez ici la barre de navigation, je suis rentré dans une section. Donc, je suis dans le cours Formateur FOAD et je suis dans la section Présentation de l'information. Dans certains cas, et pour certains cours, vous avez des liens qui sont inamovibles. C'est-à-dire des choses, des endroits ou des activités, des fichiers pour lesquels un accès rapide est intéressant. Si vous êtes nouveau stagiaire sur la plateforme, ne cliquez pas là-dessus. Attendez de savoir à quoi ça correspond. Le calendrier Google, je pense que vous pouvez assez rapidement aller voir un petit peu ce qui se passe s'il y a quelque chose. Le tableur des capacités, ici, il y a un TP sur la conception. Tant que vous n'avez pas avancé dans le cours et que vous ne savez pas quel est votre rôle dans ce TP, ça ne sert à rien d'aller cliquer. Par contre, plus tard, quand vous serez expérimenté dans le cours, vous irez directement cliquer sur ce lien, etc., etc., les forums, etc. Donc, on laisse tomber ces liens qui, pour le moment, quand on est en début de formation, ne servent pas à grand-chose. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur chacune des activités et les découvrir, réaliser les activités. Alors, par exemple, je vais cliquer sur Conseil sur l'utilisation de la plateforme. Je suis stagiaire. Je vais regarder la vidéo. Vous vous apercevez... Alors, je vais faire pause parce qu'autrement, ça va nous perturber. Donc, je suis cette vidéo. Je peux la mettre en plein écran. Ça, c'est très important parce que certaines vidéos sont vraiment dans les cartouches qui sont toutes petites. Mettez-la en plein écran. N'hésitez pas. Et je vais m'apercevoir qu'en bas, j'ai aussi un menu de navigation. C'est-à-dire, si je veux circuler sans revenir au menu, directement, je peux aller sur la vidéo d'introduction qui sera la vidéo suivante. Ça sera la section suivante, enfin, le contenu suivant. Vous pouvez aussi, bien sûr, revenir sur Présentation de la formation en utilisant le ruban de navigation qui est en haut. Alors, je m'aperçois, tiens, finalement, cette vidéo, conseil sur l'utilisation de la plateforme, j'ai bien compris. Alors, je vais cliquer et je vais valider le fait que j'ai suivi ce contenu. Ça sera un pense-bête qui me permet de ne pas revenir sur des activités ou des contenus qui sont déjà, à mon avis, intégrés. Alors, faites attention, ne cliquez pas si vous n'avez pas vraiment suivi la section, parce qu'après, vous risquez d'être un petit peu embêté quand vous serez en panne et incapable de réaliser un exercice, par exemple. Vous ne saurez pas qu'est-ce que vous avez manqué dans le cours. Dans certains cas et sur certaines activités, c'est l'évaluation qui va cocher la case automatiquement pour vous. Alors, sur la partie droite, vous avez les annonces qui sont spécifiques au cours, avec les différentes informations qui sont liées au forum et au système de messagerie. Un accès au calendrier. Vous pouvez personnaliser le calendrier en masquant tout ce qui vous intéresse ou ce qui ne vous intéresse pas. Et ici, alors, dans la plateforme moodle.formadis.org, un système de navigation. Alors, si vous êtes coutumier de la navigation dans les systèmes d'exploitation, ça vous permettra peut-être de vous retrouver assez facilement. Sinon, vous pouvez vous en passer, ça ne pose pas de problème. Vous avez largement assez d'éléments pour accéder aux différentes sections. Et ensuite, pouvoir naviguer directement ici ou en bas de chaque activité pour accéder à la suite ou à l'activité précédente. Voilà. Je pense que là, vous avez suffisamment d'informations pour pouvoir fonctionner sur la plateforme. Ça vous permettra de ne pas trop vous perdre au départ. C'est assez simple, finalement. Une dernière petite chose. Je liste systématiquement les capacités avec un petit texte de résumé qui vont être développées sur chaque activité, sur chaque section. Donc, cette capacité-là, si vous pensez que vous ne l'avez pas atteinte, essayez de ne pas cocher la section. Gardez ça sous le coude et revenez-y plus tard. Merci beaucoup. Merci.